Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre édition de 19h30 sur FM Télévisions. Commençons par cette brève, l'assaut pour récupérer Mounagana des mains des rebelles rwandais sera lancé dans les heures qui suivent. Les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo sont prépositionnés aux abords de cette cité du territoire de Routuro, en or qui vous appuyez par une artillerie compacte pour traquer l'ennemi. Apprentons des sources dignes de foi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis à Goma, c'est l'expression de colère que l'on pouvait lire dans une foule très épaisse qui manifestait depuis ce matin contre l'agression rwandaise imposée à la RDC. Les rues de la capitale du Nord qui vous étaient inondées de monde avec comme conséquence la paralysie totale des activités socio-économiques. Monika Makaba. C'est le son du klaxon qui résonne depuis le matin dans la capitale du Nord Kivu. Objectif, exiger une rupture diplomatique avec le Rwanda et ses alliés qui imposent la guerre à la RDC, comme on peut le lire dans ses calicots. Aucune activité commerciale ni opérationnelle, même pas d'école. Tous les manifestants qui voulaient forcer, sans succès, le passage vers la frontière rwandaise, ont finalement pris la direction du gouvernement de la province pour lire leur mémorandum en présence du représentant de l'autorité provinciale, Sylvain Ekingé, qui a salué cet acte à son juste titre. Il faut dire que cette marche qui a été encadrée par la police se tient à quelques kilomètres de la cité de Bounangana où les forces loyalistes préparent un assaut de grande envergure contre les rebelles du Rwanda et leurs alliés. Ces mouvements de protestation s'observent à travers le pays. Les revendications restent les mêmes. Construire un mur de séparation entre le Rwanda et la RDC, gérer les accords signés entre les deux pays, l'expulsion du diplomate rwandais vers son pays, pour ne citer que celle-là. Et puis j'ajoute que cette manifestation a dégénéré par la suite. Des jeunes se sont livrés au pillage de certaines boutiques qui appartiendraient au sujet rwandais. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Les députés nationaux devront être unis, surtout en cette période où le Rwanda fait la guerre à la RDC. Cet appel est de Christophe Mosseau. Devant les élus du peuple, le mardi, le président de l'Assemblée nationale a promis une enveloppe de 200 000 dollars américains issus de la cotisation des députés nationaux pour soutenir les militaires au front. On écoute au micro de votre rédaction. J'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences. Nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au front. Notre population de l'Est, qui pendant plus de deux décennies, continue à baigner dans la souffrance, dans des atrocités, et nous, oui. C'est le moment de nous montrer patriotes. S'il vous plaît. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que les peuples congolais soient respectés à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au fond, dans la province de Litori et du Nord-Kivu, 200 000 dollars. Quelle est la position de la MONUSCO face aux tensions RDC Rwanda ? La mission onusienne dit n'avoir pas pu vérifier avec ses propres moyens la présence des troupes rwandaises et hougandaises aux côtés des prétendus rebelles du M23. C'est du moins ce qu'a déclaré ce mercredi en point de presse le lieutenant-colonel Harvey Frédéric, chef de la liaison de la MONUSCO en RDC. Précision, Monika Makaba. Allons croire, la mission onusienne n'a pas encore vérifié la présence des éléments de ces deux pays par ses propres moyens. La MONUSCO n'a pas pu vérifier par ses propres moyens ces allégations-là. Je ne peux pas répondre factuellement à cette question. Je n'ai pas de réponse. Et le Rwanda et pour l'Ouganda, nous n'avons qu'une confirmation factuelle a-t-il déclaré ? Par ailleurs, il a signé que la MONUSCO n'est pas en guerre contre le Rwanda et l'Ouganda. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici pour accomplir notre mandat qui consiste à protéger les populations civiles et à préserver l'intégrité nationale, a-t-il martelé. Si la MONUSCO n'est pas en mesure de confirmer la présence des troupes rwandaises et ougandaises sur le sol congolais aux côtés des présumés rebelles du 1.23, le gouvernement de la RDC, pour sa part, n'y va pas par quatre chemins. Kinshasa accuse bel et bien le Rwanda d'être derrière ces rebelles. Et pour sa part, Bintou Keïta appelle à la cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC. La chef de la MONUSCO l'a dit également au cours de ce rendez-vous avec la presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, Jama, Bahati, Christian, Dieudonné, Manda Aboudia et Sylvain Lumbumbaya, c'est les noms des trois juges constitutionnels qui ont prêté serment ce mercredi devant le Parlement réuni en congrès. Le chef de l'État en a pris hâte. Devant l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, le président Tshisekedi a pris acte de la prestation de serment de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, dont l'un émane de la composante Le Parlement, en succession de feux polycarpes mongolous, décédés en avril dernier, et les autres au tirage au sort, tous nommés par une ordonnance présidentielle. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'en reprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. On se rappelle que le juge Manzad Bonia-Diudonné était élu après une houleuse plénière fin mai dernier entre le Sénat et l'Assemblée nationale réunies en congrès. Sauf changement de dernière minute, le chef de l'État sera en visite dans la province du Cuillou dans les jours qui viennent. Voilà qui explique la présence d'une délégation de l'Union Sacrée de la Nation, coordination du Cuillou, dans la capitale, pour rencontrer les autorités nationales et d'autres notables membres de l'Union Sacrée pour discuter sur la réussite de cet événement. Ils ont frappé à la porte de la Fondation Maloua pour obtenir son appui pour atteindre cet objectif. Suivez. L'Union Sacrée coordination du Cuillou s'est décidée de faire confiance à l'agenda costaud de la Fondation Maloua pour espérer rencontrer toutes les autorités avec qui elles désirent échanger dans le cadre de la préparation de l'arrivée du chef de l'État dans cette province. Pour Sylvain Mutombo Kanka, porte-parole de constance de cette délégation, il est question de solliciter l'aide de toutes ces autorités de l'Union Sacrée pour la réussite de ce grand événement qui profile à l'horizon. À l'arrivée du président de la République, ce n'est pas notre problème à nous seuls. Nous avons pensé à descendre ici à Chassé avec l'objectif de voir les autorités nationales de l'Union Sacrée afin de profiter de leur côté, de leur expérience, de ce que nous pouvons faire pour la réussite. Flattés par l'accueil et le traitement dont ils ont été objets par la Fondation Maloua, les membres de l'Union Sacrée Cuilou voudraient bien voir cette dernière encore plus proche d'eux. Nous avons même sollicité que prochainement, si cette fondation peut être aussi installée à Bandoulou, c'est dans le cadre du développement de notre région. En somme, leur passage au sein de la Fondation Maloua s'est bouclé sur une note de satisfaction. Ils sont admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers. Il s'agit des Paul Maurice et Joseph Okito, les compagnons du tout premier Premier ministre de la RDC. L'ordonnance y afférente a été lue aux antennes de la chaîne nationale le mardi. Cette reconnaissance arrive à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, laquelle sera particulièrement avec le rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. Considérant les mérites exceptionnels des intéressés remarqués à travers des minants services rendus à la nation congolaise jusqu'au sacrifice de leur vie, soucieux de récompenser le sens élevé du nationalisme et du patriotisme ayant caractérisé ses compagnons, d'infortune le Premier ministre de Patrice Emery Lumumba, se sont inscrits dans la lutte pour l'indépendance totale de la RDC, dit l'ordonnance. Depuis plusieurs années, des voix se sont toujours élevées dans l'environnement sociopolitique congolais pour réclamer un traitement équitable envers les autres martyrs de l'indépendance et compagnons d'infortune du Premier ministre de la République démocratique du Congo, notamment Joseph Okito et Maurice Mpolo, deux piliers majeurs de l'État, tous assassinés de manière cruelle le 17 janvier 1961 au Katanga. Pourquoi les personnes âgées font souvent objet de rejet ou de mauvais traitement dans la société ? Voilà une question de fond sur laquelle la rédaction de FM Télévisions a braqué ses projecteurs en cette journée consacrée à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Je vous laisse en compagnie de Richard Kabea et Absalom Kobelana pour le reportage. Le réjet psychologique ou physique des personnes de 3e âge dans la société part des préjugés selon lesquels cette catégorie des personnes pratique la sorcellerie. Pourtant, leur âge avancé occasionne une incapacité cérébrale caractérisée par des trous de mémoire. Nous sommes en Sélé précisément à Plaza où un vieillard est abandonné par ses propres enfants. Il reste chez moi à l'école où je suis promoteur pour trouver à manger. Il dépend de mon église. Ce genre de personnes sont très souvent dépourvues de l'endurance physique mais nombreux d'entre elles embrassent la rue et vivent de la mendicité. Celui qui est vieillard aujourd'hui a été aussi jeune comme nous. C'est toujours le vieillard quand il y a par exemple décès dans une famille. C'est le vieillard qui est sorcier. Celui qui est vieillard aujourd'hui a été aussi jeune hier comme vous. Donc il faut tout simplement revenir au bon sens. Une autre opinion exhorte ses semblables au bon sens des considérations des personnes de 3e âge. La journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées nécessite une attention particulière de toutes les couches sociales afin de considérer ces personnes qui sont souvent victimes de la maltraitance volontaire ou involontaire venant de membres de leur famille ou de la société. Et puis en sport, qui pour succéder à Hector Cooper ? En tout cas, la réponse semble claire pour l'ancien joueur de l'équipe de France, Claude Makelele qui a annoncé ouvertement son intention de devenir le tout prochain sélectionneur de la RDC. Pour Fanfan Bitanguila et analyste sportif, Claude Makelele a une place au sein de la sélection nationale au regard de sa capacité de rassembler les joueurs. Lyon N'Golo. Je disais que qui pour succéder à Hector Cooper ? En tout cas, la réponse semble être claire pour l'ancien joueur de l'équipe nationale de la France, Claude Makelele, annoncé ouvertement son intention de devenir le tout prochain sélectionneur de la RDC pour Fanfan Bitanguila et analyste sportif. Claude Makelele a une place au sein de la sélection nationale au regard de sa capacité de rassembler les joueurs. Lyon N'Golo. Personnellement, je suis prêt à diriger l'équipe nationale de la RDC. Nous voulons tous asseoir et restaurer le football en République démocratique du Congo. Cette déclaration n'est pas mienne, mais plutôt de Claude Makelele, assis international français qui l'a fait savoir dans un entretien accordé à nos confrères de Canal+. Au moment où le gouvernement avait se libéré d'Hector Cooper qui lui a donné une lettre de préavis suite au match de bon résultat en tête de la sélection après l'échec de la Coupe du Monde et désormais la contre-performance devant les Gabons et le Soudan respectivement aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Claude Makelele saisit l'occasion pour révéler ses intentions. Une décision très salitaire selon Fafan Bittanguilay, analyste sportif qui pense qu'il a toute sa place de choix au sein de la sélection. Je pense que voir Claude Makelele à la tête de la sélection c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas le problème pour convaincre les binationaux à venir à la sélection avec sa présence. Il pourrait également donner une nouvelle option à un nouveau pitch du fait qu'il est congolais, il connaît les réalités du football congolais même s'il a longtemps joué en Europe mais également il connaît les réalités du football contemporain ce qui fait que pour moi je me dis qu'il a une place au niveau de cette sélection. Rappelons que la science joueur de Chelsea est réellement prêt de connaître une carrière d'entraîneur qui débite en 2011 où il a été adjoint au Paris Saint-Germain et ensuite devenu coach principal de Bastien en 2014. C'est la fin de cette édition d'informations sur FM Télévisions Madame, Messieurs merci à tous de nous avoir suivis après ce journal votre rubrique La Découverte vous retrouve restez avec nous. C'est l'heure de notre rubrique La Découverte Mesdames et Messieurs Quel est le mot du jour ? On le découvre tout de suite avec Ruth Dinozey sur ce plateau Bonsoir Ruth Bonsoir Patrick Bonsoir chers téléspectateurs Alors ensemble avec vous on va découvrir le mot du jour Le mot du jour c'est le mot assemblée Ce mot est parfois mal prononcé par certaines personnes qui disent ensemble et une assemblée c'est une réunion des membres d'un corps constitué ou encore un groupe des personnes régulièrement convoquées pour délibérer et bien je vais prendre l'exemple de l'institution assemblée nationale de notre parlement bicaméral nous avons les députés nationaux qui se retrouvent régulièrement pour débattre proposer, amender et voter des lois mais aussi pour contrôler les actions gouvernementales et on parle également du mot assemblée parmi les chrétiens il y a des assemblées chrétiennes l'assemblée des croyants il ne faut plus dire ensemble il faut plutôt dire assemblée Voilà vous avez corrigé ensemble avec moi avec madame Ruth aussi donc le mot ce n'est pas ensemblée le mot c'est assemblée madame, messieurs alors nous vous disons merci Rudi Nanzéhi pour ces précisions merci à vous également chers téléspectateurs de nous avoir suivis ici se termine notre rubrique La Découverte restez avec nous merci à vous merci à vous M sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501